En cette édition de Conversaciones Arcadia, nous sommes avec l'escriteur français Édouard Louis, qui a écrit pour finir avec Eddy Belgueul. Merci de vous être avec nous. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur la discrimination dans votre vie ? Quand j'ai commencé à découvrir la littérature, à m'intéresser à la politique, à regarder un peu le monde autour de moi, j'ai tout de suite eu l'impression que le monde de mon enfance, les classes sociales que je décris dans Paracabar Konedi Belgueul, la domination, la violence, la discrimination, étaient en fait assez absentes de la littérature. Et mon livre est parti de ce sentiment d'absence. Le livre, c'est une autobiographie, c'est presque une autobiographie, mais c'est en même fois, c'est court, c'est fort, il y a des épisodes vraiment forts de votre vie. Quand vous avez décidé de choisir cet épisode, et quand vous avez décidé qu'elle ne veut pas parler. Quand il y a eu les premiers mouvements gays ou les premiers mouvements féministes, ce que les conservateurs ont répliqué à ce type de mouvement, c'est que la sexualité ne nous intéresse pas, ce n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un sujet public. Et donc j'ai procédé de cette manière-là, d'en finir avec Eddy Belgueul, c'était tout ce qui était impossible à raconter parce que c'était trop personnel, c'était précisément ça qu'il fallait raconter. Il y a une chose très forte dans le livre, c'est qu'on ne s'imagine pas la discrimination pour l'homosexualité dans un pays comme la France, le pays de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, où tous les droits sont respectés. La France qui est représentée en littérature ou dans le champ journalistique ou dans le champ politique, c'est toujours plus ou moins le même type de France, c'est toujours soit les classes moyennes ou soit la bourgeoisie, les milieux privilégiés et pas le monde que je décris dans « Finir avec Eddy Belgueul », pas ce monde d'extrême pauvreté, de domination. Il y a un chapitre où vous parlez du rôle de l'homme et du papel de l'homme. Comment vous avez trouvé votre identité comme un homme ? Toute la violence que je décris dans ce petit village reculé, perdu, que je décris dans « Finir avec Eddy Belgueul », toute la violence qui structure la vie dans ce village, dans cette classe sociale, elle est définie en grande partie par la masculinité, par l'espèce d'injonction à la masculinité qui est une violence qui s'abat sur les homosexuels, qui est une violence qui s'abat sur les femmes, qui détermine tous les rapports. Et donc l'histoire en même temps, le livre est l'histoire d'une fuite, d'une invention de son identité, mais en même temps c'est aussi l'histoire d'un échec pour Eddy Belgueul, parce qu'il n'arrive jamais à se conformer, il n'arrive jamais à être comme les autres, mais c'est ça qui va le sauver en fin de compte. Comme c'était le jour quand vous êtes retourné à Alcourt. C'était presque impossible, c'est un retour qui était presque rendu impossible par une distance objective entre moi et le milieu de mon enfance. Il y a une… je ne sais pas, on était comme devenus trop différents et tous nos rapports, tous nos échanges étaient rendus compliqués à cause de cette distance, de cet écart qui commence à se creuser dans « Finir avec Eddy Belgueul », à cette différence qui se forme tout au long du livre. Vous n'aimez pas d'être là ? Non, non, et je ne suis pas bienvenu de toute façon, puisque le… évidemment la publication d'En Finir avec Eddy Belgueul a été très mal perçue par les gens de… pas tous, mais par beaucoup de gens de ma famille et par les gens du village qui ne se reconnaissaient pas dans ce que je disais, qui ne se reconnaissaient pas dans ce que j'écrivais, qui disaient « Il exagère, ce n'est pas vrai ». Mais précisément parce que pour moi écrire ce livre, c'était une manière de me défaire, de m'arracher, de m'éloigner du regard que je pouvais avoir quand je vivais dans ce village, qui est encore le regard que ma mère ou que ma soeur pourrait avoir aujourd'hui. Le livre, c'était un… oui, une manière d'essayer de comprendre autrement, de se décaler par rapport à la perception qu'on pouvait avoir quand j'étais là-bas. Édouard, merci beaucoup pour être avec nous ici à Conversation S. Arcade. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada